As-tu déjà fait confiance à quelqu'un et puis a été déçu ? Si cela est arrivé avec toi, il est possible que des cicatrices soient restées et rendent difficile de faire confiance aux autres personnes, comme auparavant. Le chanteur brésilien Renato Rousseau a écrit un jour « La déception, c'est le prix qu'on paye pour aimer de trop. Prendre trop de soin pour sentir trop et faire trop confiance. En effet, les plus grandes déceptions viennent de ceux en qui nous nous fions le plus. Mais tu sais, plusieurs déceptions en découlent de notre impétuosité. Souvent, on s'expose de trop à des gens qui n'ont pas la maturité pour entendre ce qu'elles n'ont pas besoin d'entendre. Écoute le conseil du psalmiste au psaume 146, verset 3. « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qu'ils ne peuvent sauver. » Pour le psalmiste, c'est bien simple. Il existe des dilemmes desquels aucun homme ne peut nous sauver, et donc on ne devrait pas chercher en eux le salut. Face à cela, le psaume nous présente un chemin meilleur, verset 5. « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir au Seigneur, son Dieu. » Tu sais, faire confiance aux autres, c'est un risque que nous devons prendre. On ne peut pas être heureux tout seul. On doit être en relation, et des relations saines ont besoin de confiance. Mais faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas lui ouvrir tous les secrets de l'homme. Il existe des dilemmes qu'aucun être humain ne devrait savoir, car l'homme ne peut rien faire pour l'arranger. Par conséquent, il existe des lamentations qui ne doivent être exprimées que dans l'oreille de Dieu. Le livre « Le meilleur chemin », à la page 98, nous laisse ce conseil. « Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas. Vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. » Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. C'est parti.